Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle j'ai décidé de vous présenter différentes nanas qui m'inspirent énormément dans le domaine du fitness et chacune pour des raisons totalement différentes. La question que vous vous posez à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette chose à côté de moi ? Et bien il s'agit de mon bébé chat, Aka Ben, le roi des fit4, qui monsieur se la coule douce pendant que maman travaille. Bref, ces filles réagissent à ma vidéo Je suis un homme que je vous ai sorti la semaine dernière et qui vous a énormément plu. Pour vous, j'ai décidé de les interviewer et j'espère que leurs réponses vous aideront à franchir le cap de la salle de musculation. C'est parti les petits chats, découvrons ensemble ce qu'elles ont à nous dire. Pour quelles raisons as-tu commencé la musculation ? Parce que j'ai eu une rupture amoureuse, j'ai eu envie de reprendre un petit peu confiance en moi. Ok, là je crois qu'il y a beaucoup de filles qui se reconnaîtront, qui n'a jamais pensé, ah ouais, tu me quittes pour cette nana là. Ouais bah tu vas voir quand j'aurai 3 mois de salle derrière moi et que j'aurai encore de bon basse, on verra qui c'est qui va le regretter. Sauf que ce sera trop tard ! Bon, je pense que niveau imitation... Non, non, on a commencé la musculation entre 16 et 17 ans et c'était vraiment une volonté pour nous de pratiquer une activité physique. J'avais envie de me sentir plus musclée, plus forte et mieux dans mon corps. J'ai voulu me lancer un nouveau défi et voir si j'étais capable de performer dans un autre sport que ma passion, qui est du coup la gymnastique. Je pense que tout le monde l'avait compris. Non mais la nana nous fait des grands écarts sur la cage à squat et après elle pense qu'on avait pas imaginé qu'elle faisait de la gymnastique. J'ai compris vite que les gens avaient beaucoup d'a priori sur la musculation, comme quoi c'était pas un sport de filles. Et moi comme une têtue que je suis, bah du coup j'ai voulu montrer que c'était possible en fait. Quel a été le premier sentiment que tu aies ressenti lorsque tu es entrée pour la toute première fois dans une salle de musculation ? Assez intimidée, heureusement j'étais avec ma mère. Être entourée quand on fait ses premiers pas à la salle, ça peut énormément aider. J'avais peur de me sentir ridicule. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Parce que je savais pas trop comment faire, je connaissais pas encore les poids libres, etc. On était complètement surexcités. On s'est dit mais il va falloir se renseigner sur l'utilisation de ces machines parce qu'il faut les exploiter au mieux. Elles ont complètement raison. N'hésitez pas à demander de l'aide. On s'est sentis mais vraiment à l'aise. On n'avait pas du tout ce sentiment de gêne ou quoi. On était toutes les deux. Oui c'est vrai. À deux, c'est tellement plus motivant. Le regard des gens, il n'a jamais eu vraiment un impact sur moi. Pour moi, il n'y avait pas de discrimination. J'ai direct adoré. Je me sentis super bien. J'appréhendais un peu. J'étais impatiente mais impressionnée à la fois. C'est quoi toutes ces machines ? Est-ce que moi je vais savoir les utiliser ? Est-ce que je vais pas me mettre à l'envers dessus ? Oxane, quelques mois plus tard... Quand je suis arrivée la première fois dans ma salle, il n'y avait pas beaucoup de filles. Je me suis dit que je faisais là pour être honnête. Les filles, on vous attend ! On est pire, on est pire ! Après c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, j'ai montré que j'étais là et du coup je me suis fait accepter. Quel a été le pire commentaire que tu aies reçu sur un réseau social ? Je crois que le pire truc que j'ai reçu, c'est une nana anonyme... Enfin, ses mains... Qui m'a dit que j'étais le rat du fitness. Parce que j'avais soi-disant pas le physique légitime pour faire du sport. Parce qu'il faut un physique légitime pour faire du sport. Oui bonjour, je viens pour prendre des renseignements sur la salle de sport. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème si vous voulez. Ah ouais, mais par contre, physiquement là, vous n'êtes pas prête. Comment ça physiquement je ne suis pas prête ? Bah vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire de la muscu. Ah ouais, moi je ne peux pas faire de la muscu, moi. Boum ! Déformation professionnelle ! Comme ça. Oh le biceps ! Rentre, vite ! Ah, je préfère ça, merci. On a surtout quelques fois à nos débuts reçu des commentaires nous reprenant sur notre technique. Tu ressembles à un homme, c'est pas féminin, c'est pas beau, qu'une femme ne doit pas être autant musclée, etc. Alors on a tout autant le droit d'être musclée que les hommes. Je ne dirais pas que ça m'arrive tous les jours du tout, mais dès que je mets une photo, on voit trop les épaules ou les bras, c'est ça qui ressort le plus. Là, j'avoue que le choix était difficile, mais je pense que le commentaire qui m'a le plus marqué, les femmes comme ça, ça ne devrait pas exister, que ça dégoûtait au plus haut point, que ça lui donnait envie de vomir. J'ai lu le message et je pense que j'étais vraiment choquée sur le cul. Je savais... Franchement, je savais pas quoi le dire. Eh bah ma Oxane, heureusement que tu fais des squats et que t'as un cul suffisamment développé pour pouvoir te poser bien dessus. D'ailleurs, j'étais tellement perturbée que c'est même pas moi qui ai répondu, c'est mon chéri. Soyez avec une personne qui, lui, vous accepte comme vous êtes. Et c'est pas le seul exemple, il y en a encore plein d'autres, mais bon, là on en a pour 10h30. As-tu déjà reçu une critique en face ? En face à face, c'est des gens, bizarrement, ouvrent un peu moins leur bouche. Je pense que peut-être la remarque qu'on a pu me faire, c'est de me dire que j'avais un physique banal, mais finalement, je pense que ça fait ma force. On n'a jamais reçu de réflexion, et là j'espère que ça va être le cas pour toutes les filles. En face, ça a été beaucoup plus au niveau des performances. C'est quoi cette technique à chier ? Par exemple, dans ma salle, mais qui... ça dépasse du temps, là. Laurie qui vient de stopper sa sœur Clara, mais genre nette. Puis aussi, c'est moins choquant en face de la personne, choquant entre guillemets, dans le sens où en photo, on paraît plus vite gros avec la lumière, etc. Puis quand on habille et qu'on marche dans la rue, on n'est pas en train de flexer, on continue. Ah bon ? Il y a quelques fois quand même où j'entends, ah, Wilbert, que t'as vu comme c'est moche, on dirait un mec. Voilà, pas très discrète, avis à vous les gars ou les filles. Comment fais-tu face aux commentaires négatifs à ton sujet ? J'ai appris à les encaisser, à ne pas prendre les commentaires négatifs personnellement. C'est venu progressivement, que ça soit au niveau des performances ou au niveau physique. On va le recevoir comme voilà, de toute manière, on peut toujours s'améliorer. Et justement, il faut se servir de ces... Bah désolé, ça fait un peu canard, mais de ces commentaires négatifs pour ressentir encore plus fort. Moi, il y a plein de choses que je n'aime pas sur les réseaux, mais pourtant, je ne vais pas venir sur le profil de la personne et critiquer. Tout simplement, je ne m'abonne pas. Je pense que les autres, ils devraient faire de même. Je ne comprendrai jamais ce besoin de comérage. Si le profil ne me correspond pas, je ne m'abonne tout simplement pas. Et je pense que tout le monde devrait fonctionner ainsi. Je laisse les gens déverser leur haine et je la fais glisser sur moi parce que c'est eux qui ont un problème, pas moi. Ça fait moi être bien dans mon corps. Et si les autres ne trouvent pas mon corps bien, je m'en fiche parce qu'en fait, c'est moi qui vis dedans jusqu'à la fin du jour. Comment tes proches voient ce sport par rapport à l'image du corps féminin ? Exemple, bah la muscu, c'est pas un sport de femme. T'es-tu déjà disputée avec un proche à propos de la musculation ? Ah, des fois, on a des débats un peu animés parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Attention à pas devenir trop. Et même au niveau de la bouffe, ils prennent ça pour des troubles alimentaires, le fait d'avoir des tupperwares, d'être un peu carrés. C'est plus compliqué de comprendre toute la dimension alimentaire. Ils comprennent pas pourquoi on mange 5 repas par jour, pourquoi on emmène nos tupperwares partout où est-ce qu'on va. Les proches, souvent, ils disent pas forcément méchamment, c'est par bienveillance. Ils ont été quand même assez fermés au début. Quand tu commences à leur dire que tu vas pour prendre du volume, te muscler, travailler les pecs, les biceps... Tu vas faire tout ça ma fille ! Non ! Notre famille voit bien qu'on a une attitude féminine. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes avec notre père. Lui, il n'accepte vraiment pas. Dans le sens d'être jamais satisfait s'il a bien raison. Il a raison. C'est pas dans le sens comme lui, il l'entend. Il y a aussi nos performances à prendre en compte. Allez, 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 allez ! Et on est bien deux. Notre père, on veut failleter à deux. Très souvent, au bout d'un certain temps, on y va vraiment pour le côté dépassement de soi, performance. Et ça, des fois, les familles ne le comprennent pas forcément. Ma famille le voit plutôt bien pour le moment parce que je ne suis pas non plus dans un extrême. Elle tolère et elle accepte. Mon petit frère est dans le milieu aussi, mon copain aussi. Du coup, on partage ça ensemble. La plupart de mes amis pratiquent un sport aussi. Pas forcément la même situation. Il n'y a pas de, entre guillemets, de discrimination entre les sports. À partir du moment où on est passionné par quelque chose, on arrive à comprendre que l'autre est passionné aussi. Côté famille, je n'ai pas eu de soucis à me faire parce que c'est une famille de grands sportifs. Juste quelques fois, ma maman qui me fait des petites remarques genre « Non, mais t'es bien comme ça, ne prends pas plus en volume, là, t'es super bien, ma chérie. » On dirait ma maman. Enfin, je sais qu'elle dit ça uniquement par bienveillance et c'est trop mignon. Mais par contre, niveau amis, alors ça restait très gentillé, mais c'était souvent des petits pics. Oui, moi, je suis une fille et j'ai de la muscu et du coup, je n'arrive pas à m'habiller. Mes vestes en cuir, je les craque. Moi, mes potes, ils ont tendance à me dire « Ah ouais, non, mais Juju, là, c'est chaud. T'as plus de bras que moi. » Après, oui, c'est mes potes. Ils ont largement accepté le truc. Comment fais-tu pour t'habiller dans la vie de tous les jours et est-ce que ce n'est pas trop difficile ? Je me sens plus à l'aise dans mes vêtements de ville depuis que je fais du sport et notamment de la musculation. Il y a des robes que je ne peux plus mettre. J'ai pris un petit peu des épaules et pourtant, je ne suis pas hyper massive. Mais si ma Juju, t'es baraque ! Pour avoir un gros bouti, il va être problème. En général, ça ne déplaît à personne. Après, le haut du corps, c'est compliqué. Avec certaines tenues, on voit bien nos bras, parfois nos pecs aussi. On en est fiers. Il faut réussir à l'assumer. Honnêtement, je mentirais si je disais que c'était facile tout le temps. Les pantalons, c'est un peu difficile parce que les cuisses et les fessiers sont plus larges que la moyenne par rapport à la taille. Au niveau des cuisses et des fesses, c'est top, ça moule trop bien. Par contre, au niveau de la taille, ça baille complètement. Et si jamais tu veux que ce soit à ta taille, au niveau de la taille, ça fait un peu beaucoup de fois le mot taille dans ma phrase, et bien du coup, ça t'écrase le cul. Plein de hauts que j'adorais et que je ne peux absolument plus mettre à cause du dos. Après, du coup, il y a certaines tenues où ça va être plus joli, si on aime bien sûr. Là, on arrive au point critique. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'habiller. J'ai limite l'impression que les marques, elles ne pensent pas du tout aux gens comme nous. Ça, c'est complètement vrai. Et on va se révolter, ma Oxane, t'inquiète. Est-ce que les hommes autour de toi sont plutôt impressionnés par tes pères ? Alors, quand je m'entraîne, je vois plus spécialement les hommes me regarder. bolesques éventuellement. Mais je pense qu'ils nous regardent ou ils me regardent autant qu'ils se regardent entre eux. Donc, j'ai arrêté un peu de psychoter. Oui, effectivement, surtout à nos débuts et à chaque fois qu'on a l'occasion de changer de salle, on sent quand même les regards des hommes sur nous, des regards impressionnés. Des fois, les gens se disent « Ah oui, rigole pas elle ! » Même si tu as beaucoup plus d'expérience et de connaissance qu'une personne que tu vas voir qui débute, on n'est pas nés avec un bébé Jeffs, on n'est pas nés avec des muscles. Ah bon ? On n'est pas nés avec des muscles ! Il va toujours partager, lui donner un conseil. Il va y avoir ceux qui vont se sentir en concurrence, qui vont se sentir un peu piqué dans leur ego. Et puis, il y a ceux qui vont être les premiers à soutenir, qui vont être là pour assister, qui vont vachement complimenter et les féliciter. Et ça, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'ils me regardent plus par curiosité qu'autre chose et que par malveillance, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des physiques comme ça ou ils n'ont pas vraiment plutôt l'habitude de voir des filles qui s'entraînent vraiment en lourd. C'est grave mignon, en fait. Ils me regardent juste par curiosité et ils se disent quand même et tout. C'est flatteur, ça reste plutôt gentil et au moins, on voit qu'on fait un peu changer les mentalités. Pourrais-tu avoir un copain qui ne fait pas de musculation ? Je pense qu'il faut voir la question différemment ou rencontrer quelqu'un, soit à son travail, soit grâce à ses centres d'intérêt. Si on a le sport comme centre d'intérêt, on a quand même 80% de chances d'en rencontrer un sportif. Ça serait problématique. Moi, sincèrement, je pense que c'est très problématique. À cette échelle-là, au moins vite fait. Mais moi, je suis pas du tout d'accord à partir du moment où la personne, elle a aussi une passion de son côté qui va rythmer son quotidien. Au final, que ça soit du basket, que ça soit du foot, on s'en cogne. Vous êtes tous les deux passionnés de sport. Par contre, effectivement, si ça peut être la même, c'est génial. C'est parfait. Je vais garder ma réponse à moi. Pas de jalouse, les filles. Pour moi, je ne choisis pas les gens en fonction de s'ils font la muscu ou pas, mais en fonction de s'ils respectent le fait que je fais de la muscu. J'ai pas envie de me prendre la tête avec quelqu'un qui comprend pas pourquoi je fais ça. C'est juste qu'il y a encore vachement de préjugés type, oui, mais il y a que les kékés et les bimbos qui font de la muscu. Donc non, clairement, clairement, je pourrais pas. Pour terminer, je laisse aux filles le mot de la fin. Qu'avez-vous à dire à toutes ces jeunes petites fit cats afin de les rassurer ? C'est comme une rentrée scolaire. Au début, on est paniqué, on connaît pas sa classe. Mais à force d'y aller tous les jours, on va commencer à s'approprier la zone de travail. Donc, no panique. Dites-vous qu'on a tous commencé pareil. On n'est pas tous allés à la salle en ayant une confiance en soi de dingue. N'attendez pas qu'on vous fasse de la place, mais allez la prendre, cette place. Venez pour vous et kiffez aussi. C'est tout ! Voilà ! Quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va vous juger, toujours quelqu'un qui va être négatif envers ce que vous faites, surtout si vous réussissez à le faire. Même si vous faites du poney, il va y avoir quelqu'un qui va trouver que vous en faites trop. Faites-vous plaisir et c'est vraiment un beau sport si on le fait avec passion. Arrêtez d'attendre que les mecs vous fassent de la place. C'est à vous de prendre votre place, à vous de leur montrer que vous avez aussi des objectifs, que vous comptez bien les atteindre. J'ai envie de dire qu'il faut porter ses cacahuètes, même si nous, on n'en a pas. N'oubliez pas que dans tous les cas, on a tous commencé au même niveau. On était tous comme des gosses de 4 ans, complètement stressés. C'est vous qui allez vivre dans votre corps jusqu'à la fin de vos jours. Donc, dans tous les cas, c'est à vous de l'aimer. Au nom de toutes les filles, je pense, les gars, méfiez-vous. Nous aussi, on a des biceps et on compte bien resservir. Ouais ! Je pense que cette vidéo clôture à merveille le sujet de la place des femmes au sein d'une salle de musculation. Et je voulais vraiment vous montrer que vous n'êtes pas seules à vous poser toutes ces questions. Que nous aussi, nous avons eu des appréhensions lors de nos premiers pas sur un plateau de musculation. Que nous aussi, nous avons eu besoin de demander de l'aide. Que nous aussi, nous avons dû affronter les craintes et les mises en garde de nos proches. Que nous aussi, nous avons dû leur expliquer à de nombreuses reprises. Que la musculation est un sport de dépassement de soi qui permet de forger très grande force mentale. Pour ce qui nous servira dans tous les domaines de la vie. Que nous aussi, nous faisons face tous les jours à des regards, à des critiques. Mais qu'au fond, nous savons que nous le faisons pour nous et uniquement pour nous. Peu importe ce que les autres en pensent, si nous sommes bien dans nos baskets, continuons tout simplement de faire ce qui nous rend heureux. Alors voilà mes petits chats, même si cette vidéo s'adressait aux FitCats avec un E, je pense que le message qui passe à travers cette vidéo s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, vivez vos passions, vivez vos rêves et devenez le meilleur des... FitCats ! Oui, il faut leur dire qu'ils deviennent le meilleur des FitCats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut caméra ! Mon bébé ! Et voilà mes petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout, et avant toute chose, n'oubliez pas qu'Un FitCat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais deux gros bisous. Ciao !